Démarrer tous mes projets, ouvrir mon deuxième resto, peut-être après ça quelques mois partir peut-être en vacances avec les enfants je sais pas. Comme vous l'avez un peu compris je suis un super actif donc j'ai besoin de faire des choses et quand je peux pas travailler physiquement je réfléchis beaucoup trop donc je suis sur un projet de livres de cuisine enfin deux en fait mais bon un premier à courte échéance et un deuxième pour l'année prochaine je suis sur le projet d'un nouveau restaurant là on est sur le montage financier on est sur des petites web tv avec des potes on s'amuse un peu on fait des recettes de cuisine et puis je fais tourner au quotidien le lano malgré tout. Suivez la recette prenez un bon bouquin déjà avec des bonnes recettes et suivez étape par étape faites-la une première fois vraiment comme c'est indiqué et ensuite vous pouvez vous adapter la recette vous pouvez la refaire à votre sauce en changeant des choses. J'ai mille meilleurs souvenirs en restauration j'adore les mariages parce que déjà je vers toujours ma petite larme je suis hyper romantique j'adore regarder les gens quand ils sont au sous et qu'ils dansent c'est super émouvant le mariage c'est super drôle. Je suis une fonceuse et souvent je laisse les gens derrière moi en fait je fonce sans réfléchir et puis ceux qui n'arrivent pas à suivre ils restent sur le bord de la route. J'ai une grande résilience en fait j'avance sans trop penser en fait aux mauvais moments ou au passé difficile ou aux épreuves et du coup c'est une force je pense de pouvoir avancer pardonner et oublier on peut dire les choses qui se sont mal passées pour garder que le positif. Un de mes toques que mes gammes reprochent c'est que chaque fois je dis bon on va faire ci on va faire ça en fait c'est eux qui vont le faire c'est pas moi. Je dis allez on va faire ça et puis j'attaque deux secondes je me barre. Ce qui manque le plus c'est de voir la salle remplie en fait c'est le contact avec les clients de voir les gens s'attabler. On a fait un petit événement avec le food truck il y a quelques semaines et on a dressé dans des assiettes. On s'est dit waouh mais c'est beau parce que on est devenu les rois des origami avec ces boîtes à emporter tout dans du carton alors nous en plus on fait recycler etc. Du coup c'est hyper moche quoi enfin vous pouvez faire le plus mais le meilleur plat du monde dans une boîte en carton enfin c'est pas joli. Et c'est vrai que dresser dans des assiettes c'est un truc qui manque vachement quoi de dresser tout simplement s'amuser à faire quelque chose de joli. Je reviendrai à Noël 2011 et je passerai un bon Noël avec toute ma famille. Tout un tas d'apéritifs froids parce que comme ça on les fait à l'avance et qu'on s'embête pas et du genre saumon fumé, tartines de foie gras etc. Nous on est assez classique sur Noël. J'aime beaucoup Simone Zanoni, j'aime bien ce qu'il fait. Après j'aime beaucoup, comment il s'appelle aussi, Jimmy Oliver. Bon en général j'aime bien regarder aussi tout ce qui est Food Network, des choses comme ça quoi. Vous avez oublié de demander mon signe astrologique mais je pense que vous pouvez le deviner peut-être vu le caractère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !